L'opération d'enrôlement pour la révision de la liste électorale connaît des fortunes diverses à l'extérieur du pays. Après Atlanta, Sfax en Tunisie, un autre cas est relevé à l'eau en gelou le seul centre d'enrôlement dans le Grand Ouest des États-Unis aurait fermé le 24 juin 2020, à la grande stupéfaction de la diaspora ivoirienne. Kone Yacouba, président de la Commission électorale de la représentation diplomatique, Serre, aurait justifié la fermeture en évoquant un faible taux d'enrôlement. Or ce qu'aime. Yacouba ignore et que l'énorme distance entre les différentes agglomérations, couplée des préoccupations professionnelles des uns et des autres, font que nos compatriotes se déplacent beaucoup plus pendant les véhicules. A titre d'exemple, il vous faut au moins six heures de route pour parcourir le trajet L'eau-Angèle-San Francisco en allée simple. En plus, nous avions réussi à sensibiliser et mobiliser au moins deux cents compatriotes qui étaient prêts à faire le voyage sur L'eau-Angèle pour se faire enrôler. Dans une ultime tentative d'effort pour sauver le centre de L'eau-Angèle, le consul honoraire de San Francisco, M. K.P.D.R. Bassa, délégué généraux P.D.C., avait tenté de joindre M. Yacouba à plusieurs reprises sans succès. Cependant, nombreux sont les Ivoiriens en Californie qui manifestent toujours le désir de se faire enrôler, car voulant exercer leur droit de vote le 31 octobre prochain, expliquent les délégations du P.D.C.R.D.A. En conséquence de ce qui précède, elles exigent, une meilleure collaboration entre le Président de la SER et les représentants des différents partis politiques en Californie, le rétablissement de l'eau-Angèle comme centre d'enrôlement pour permettre à nos concitoyens de se faire enrôler, permettre à nos compatriotes de continuer à s'inscrire sur la liste électorale pendant la période de réclamation. Elles demandent également le maintien de l'eau-Angèle comme centre de vote, vu sa position géographique aux États-Unis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !